Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Hidoya. Il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestremé. Et vous pouvez dès à présent retrouver l'oracle du Scarabée d'Or, qui est publié aux éditions Erol, chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans la série de podcast Métamorphose, ma santé au naturel. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti ! Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience Nous allons voir comment avoir une bonne immunité pour l'automne et l'hiver avec l'endobiogénie. Je suis ravie d'accueillir pour un deuxième podcast le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour docteur ! Bonjour Anne, bonjour tout le monde ! Alors nous avons longuement parlé de l'endobiogénie dans un premier podcast cet été. Quelques mots, ce dont il s'agit ? L'endobiogénie c'est une façon de penser qu'on a intégrée dans notre pratique médicale. Endobiogénie vient de endo, l'intérieur, bio, la vie et génie, l'organisation. Donc l'endobiogénie est une approche qui est née dans le cerveau du docteur Christian Durafour il y a plus de 40 ans et qui réfléchit sur les capacités d'autoréparation de l'organisme et qui va permettre aux médecins de poser un diagnostic de terrain endobiogénique et de mettre en place un projet thérapeutique pour accompagner le patient dans ses problématiques. Alors pourquoi le système endocrinien est-il clé en endobiogénie et est considéré comme le premier gestionnaire de l'organisme ainsi que le système nerveux et notamment l'importance du système du nerveux ? On revient un petit peu là-dessus rapidement, on en a parlé dans le premier podcast mais je pense que c'est important de redéfinir. Tout à fait, ce sont les fondements de la réflexion en endobiogénie. Donc on considère en endobiogénie que le premier gestionnaire, déjà on considère qu'il faut dans l'organisme qu'il y ait un gestionnaire car quel que soit notre organisme, c'est comme un grand chantier et quel que soit le chantier que vous avez, si vous n'avez pas un maître d'œuvre, il se passe un peu des choses bizarres dans la construction. Donc pour avoir un bon gestionnaire en endobiogénie, on pense que celui-ci, c'est le système endocrinien pour la bonne et simple raison que c'est la première façon qu'ont les cellules pour communiquer entre elles, c'est par le biais d'hormones. Et quand vous avez une fécondation avec un spermatozoïde et une ovule et que vous êtes au stade d'une cellule, il ne se passe pas grand-chose, on est tout seul avec soi-même. Mais quand vous commencez à vous diviser et que vous êtes deux cellules, déjà il faut qu'il commence à y avoir de la conversation entre ces deux cellules. Il faut aussi qu'il y ait de la conversation entre ces cellules qui se multiplient et la maman qui porte cet enfant à venir pour que la maman accepte le développement de ces cellules-là et donc il y a aussi de l'information hormonale à ce niveau-là. Donc la première information qu'on a eue dans notre vie cellulaire est de l'information de type endocrinien. Après, il faut attendre la sixième, septième semaine de vie pour que se constitue notre système nerveux et dans l'occurrence le système nerveux végétatif qui est donc l'aide on va dire du système endocrinien pour améliorer cette gestion au quotidien et dans la rapidité. car j'aime bien expliquer l'information dans notre organisme de façon assez simple mais le système endocrinien c'est comme si vous êtes obligé d'écrire une lettre, de mettre cette lettre dans une enveloppe, de mettre une adresse, de la mettre dans la boîte possible qui est le facteur qui vient de la chercher, qui la distribue, qui l'amène à la personne dont elle est destinée. Cette personne doit ouvrir la lettre, elle doit lire l'information qui est contenue dedans, elle doit faire la mission qu'il lui est demandée et elle va vous faire un rapport et refaire tout le chemin inverse pour que vous ayez l'information. Donc ça, c'est un temps qui prend du temps. Ça, c'est le fonctionnement un peu comme le système endocrinien. Et le système neurovégétatif, il fonctionne avec la vitesse de l'électricité. Donc c'est comme si vous preniez là tout simplement votre téléphone et vous composez un numéro et vous avez directement votre interlocuteur qui va assumer sa tâche et vous répondre dans l'immédiateté de la réalisation de sa tâche. Oui. Alors vous parlez de ces déséquilibres apparents du corps qui sont en fait souvent la meilleure stratégie que le corps a trouvé pour répondre et conserver une forme d'homéostasie et d'équilibre quelque part. C'est-à-dire que l'état dans lequel, dans l'instant où vous êtes là en ce moment en train d'écouter le podcast est l'état qui vous a permis de vivre jusqu'à maintenant. Que vous soyez en apparence sain ou en apparence malade, c'est le meilleur état que vous avez trouvé pour fonctionner. Et si vous développez donc une maladie, il faut comprendre pourquoi c'est cette maladie-là que vous développez et qu'est-ce qu'elle vous a permis de sauver en amont pour pouvoir exister maintenant. Donc au lieu de vouloir effacer cette maladie, il faut la prendre comme un signe de dysfonctionnalité majeure mais qui n'a été que la meilleure fonctionnalité trouvée pour vivre jusqu'à maintenant. C'est important de voir le signe maladie autrement que simplement un signe d'inconfort qu'il faut effacer à tout prix. Pour être simple, c'est comme si sur votre tableau de bord de votre voiture, vous avez le voyant de l'huile qui s'allume. Votre voiture, elle a pu rouler jusqu'à présent parce qu'il reste encore assez d'huile mais pratiquement plus et donc le voyant s'allume parce qu'autrement le moteur va casser. Si vous prenez un scotch noir que vous mettez sur le voyant, vous n'allez pas résoudre le problème. Il faut peut-être comprendre pourquoi vous perdez votre huile. Voilà, c'est un peu simple comme explication mais c'est un peu ce qui nous intéresse. Non mais c'est très parlant et pédagogique. Alors vous axez beaucoup vos traitements sur le drainage des émonctoires et pourquoi ce nettoyage pour vous est-ce important ? Vous parliez de voiture, on est encrassé. Alors je rappelle les émonctoires, poumons, peau, intestin, foie, pancréas, il y en a d'autres ? Non, cinq, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Si, si, les émonctoires ce sont des organes qui vont, qui sont des… Alors je n'aime pas dire le mot filtre parce que c'est trop passif comme action mais ce sont des organes sur lesquels vont s'accumuler les toxines et qui ont pour mission d'évacuer ces toxines. Le dernier des émonctoires, c'est la peau, c'est-à-dire que quand la peau se manifeste, c'est globalement que les autres émonctoires sont déjà en saturation dans leur capacité d'élimination des toxines. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'éliminent pas, mais ça veut dire qu'ils sont saturés dans leur fonctionnalité. Donc ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ne font. Donc on peut optimiser le fonctionnement de ces émonctoires et si on ne le fait pas, les toxines s'organisent et se distribuent dans notre organisme et nous fatiguent. Par exemple, quand vous… Un exemple très très simple, si vous faites un peu trop la fête, que vous buvez un peu trop d'alcool, le lendemain matin, vous avez mal à la tête. Pourquoi vous avez mal à la tête ? Parce que vous avez saturé les monctoires foie et qu'il y a les toxines qui sont épurées par le foie qui ne peuvent pas l'être. Et ces toxines, elles vont aller dans votre cerveau et dans votre corps, créer de l'inconfort, voire une certaine toxicité, ce qui crée ce mal de tête qu'on peut avoir, qui nous dure une journée, en une journée à peu près le foie a la capacité de se régénérer et donc sur le lendemain, vous avez oublié que vous n'étiez pas bien du tout après cet état-là. Donc là, on est dans une agression volontaire, on va dire, parce qu'on était un peu trop festif. Mais dans notre quotidien, on peut manger des aliments qui peuvent venir charger certains de nos émonctoires. Et si on est dans une répétition, l'émonctoire, au bout d'un moment, peut se saturer. Donc, il y a une partie des toxines qu'il ne peut pas éliminer dans l'instant. Si on ne fait rien, l'organisme se débrouille comme il peut, mais on peut parfois accompagner l'organisme pour qu'il optimise l'élimination de ces toxines par d'autres voies éventuellement, en mettant les émonctoires en relation les uns avec les autres. Alors, on reviendra sur ce qui peut nous permettre de drainer ces émonctoires, en tout cas de les soutenir et de les soulager. Puisqu'on parle de la bonne immunité pour l'automne et l'hiver, qui sont des périodes clés. En plus, en ce moment, ces temps de pandémie, on est un peu aux avoids pour savoir comment finalement avoir un système immunitaire en pleine forme. Et vous, vous dites qu'il y a des glandes, des organes comme la thyroïde, le pancréas, les surrénales qui sont particulièrement essentiels à soutenir à l'approche de l'automne et l'hiver. Alors, pourquoi et quel est leur rôle et fonctionnement et comment les aider ? Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais… C'est une grande question. C'est une grande question. Vous allez tout nous expliquer, là. On est vivant. Donc, si on est vivant, on est obligatoirement adaptable. Si on n'est pas en capacité de s'adapter, eh bien, on est quelque chose de figé, comme la pierre, par exemple. Voilà. Et donc, ça passe ou ça casse. Donc, pour ne pas casser, il faut être adaptable. On vit dans un milieu qui change tout au long de l'année et on a quatre saisons. Ces saisons vont changer, pour nous, sur l'hémisphère nord, en habitant en Suisse ou en France ou en Europe, pour être simple. On va avoir des quatre saisons qui sont assez bien marquées. Et les changements saisonniers vont s'accompagner de diminutions ou d'augmentation de la luminosité, de modifications de la température, de l'humidité ambiante, toutes ces choses-là qu'on connaît très, très bien. On connaît tellement qu'on oublie qu'il n'y a plus d'avoir une importance sur notre fonctionnement. Or, on est dans l'interface avec cela. Il y a deux saisons qui sont assez remarquables et qui sont assez contraignantes pour l'organisme. C'est l'automne et le printemps. Et il y a deux saisons qui sont assez sympas pour l'organisme, dans la mesure où on est rentré dans une routine de fonctionnement, qui sont l'hiver et l'été. Mais il y a ces deux moments clés, vraiment, qui sont plus importants, plus durs à vivre pour l'organisme. Voilà. Dans ces phases adaptatives de changement de réactivité, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment, en fait, la variation de la luminosité, du temps de luminosité qui va être le pacemaker de cette rythmicité, de cette interface. D'accord. Donc, quand vous êtes dans ce changement saisonnier, il faut vous adapter. Et on a deux glandes principales d'adaptation, qui sont la glande surrénale. La surrénale, elle gère la survie de l'instant à chaque instant. Donc, à chaque millième de seconde, elle est en action pour vous permettre d'être vivant. Et puis, vous avez la glande thyroïde, qui, elle, a plutôt une inertie dans l'adaptation. On est plutôt sur de l'adaptation à la semaine, voire au mois, parce qu'en fait, dans la thyroïde, on a différentes hormones. Vous avez l'hormone qu'on appelle T3, qui est l'hormone du jour. Vous avez l'hormone T4, qui est à peu près l'hormone de la semaine. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la colloïde, qui sont ces préhormones thyroïdiennes qui, elles, ont une influence sur plusieurs mois. Donc, voilà. Vous avez une glande qui fait de l'adaptation longue, on va dire. Et puis, vous avez la thyroïde. Et puis, vous avez une glande de la surrénale qui fait de l'adaptation immédiate. Dans la surrénale, ce que tout le monde connaît, c'est l'adrénaline. C'est quand même un élément qui, lorsque vous êtes en voiture et qu'il y a un gamin qui traverse en courant pression d'allon devant votre voiture et vous pilez, vous avez un goût métallique qui arrive dans votre bouche. Et ça, c'est le goût de l'adrénaline. C'est ce que certains sportifs aiment bien. Quand ils vont se jeter du haut des montagnes avec leur cap pour planer, ce sont des gens qui sont accros à l'adrénaline qui font ça. Voilà. Donc ça, ce sont deux glandes d'adaptation majeures. Et puis, vous avez le pancréas que vous avez cité qui est vraiment important. Alors, attendez, parce que la surrénale, il ne faut quand même pas la sursoliciter. Parce que si j'en crois notre ami le professeur Bruce Lipton, tout ce qui conditionne la survie coupe en fait le système global de fonctionnement pour se focaliser à un instant T sur la survie qui est prioritaire. Mais si on sursolicite la survie en permanence, on fatigue quand même l'organisme. Alors ça, c'est une très, très bonne remarque. Bien sûr, la surrénale, quand elle est en sursolicitation, elle va bloquer tout un tas de mécanismes. Elle va aussi avoir une action de blocage de la réactivité de l'insuline. Voilà. On peut revenir sur les travaux de Célier qui datent des années 20, qui est le syndrome général d'adaptation, qui est vraiment le fondement de la compréhension du fonctionnement du stress, ce qu'on appelle au sens large le stress. C'est ça. Voilà. Donc, c'est une glande qui… Alors, il faut être très simple. C'est une glande qui fabrique plusieurs choses. L'adrénaline, j'en ai parlé. C'est dans l'immédiateté. Assez rapidement, on a aussi tous les corticostéroïdes, donc ce qu'on appelle en médicament de la cortisone qu'on a synthétisé, dont on a fait les médicaments de la cortisone. Mais en fait, c'est notre organisme qui fabrique ces molécules-là. Si vous mettez des médicaments avec de la cortisone à un patient, en fait, vous mettez la glande en repos au moment où elle a besoin d'être le plus sollicité. Donc, vous risquez de la fragiliser, de l'endormir. Et donc, c'est pour ça qu'il est toujours très difficile d'enlever les traitements à la cortisone. Donc, plutôt que sur une petite angine, des choses comme ça, plutôt que de prendre la cortisone, autant donner des éléments qui vont nourrir votre surrénal pour lui permettre de mieux fabriquer sa propre cortisone et mieux se réguler dans cette fonctionnalité-là. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment une glande charnière. C'est une glande qui va beaucoup dépendre des fruits, enfin, de l'apport en vitamine C, toutes ces choses-là. Ça va dépendre... Il y a des plantes majeures qui agissent directement sur la surrénale comme le cassis, par exemple. Et en gémothérapie, je pense que c'est la meilleure formule qu'on puisse avoir pour le soutien des surrénales. C'est d'utiliser le cassis en gémothérapie, voire même une synergie entre le cassis et les glantiers qui sont très, très bienvenus pour soutenir des surrénales qui sont dans les phases de sur-sollicitation. Donc là, on peut avoir un doute sur le fait qu'on sollicite trop nos surrénales quand on a quel type de comportement ou de symptômes, par exemple ? Alors, on fait le stress, tout simplement, parce qu'en fait, là, on va rentrer sur le système neurovégétatif. C'est le système alpha-sympathique qui met en tension l'organisme pour préparer l'action. C'est le système alpha-sympathique qui va faire une double stimulation au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse qui vont elles-mêmes stimuler l'action de la surrénale. Et donc, plus vous avez de l'alpha-sympathique fort et plus vous avez une surrénale qui est sur-sollicité. Donc, tout ce qui est le stress, le patron qui vous crie dessus, les enfants qui sont en colère en permanence, les caprices, le fait d'avoir trois choses à gérer en même temps, le fait d'avoir des traites à payer en fin de mois, le fait d'avoir tout ce qui nous stresse au quotidien. Si on l'accentue, en plus, on s'auto-stresse parce que plus on est stressé, plus on va stresser l'environnement. Donc, plus l'environnement nous stresse, enfin bref, ça devient une explosion. C'est un cercle vicieux. Voilà, c'est ça qu'il faut tempérer avant toute chose pour pouvoir avoir une surrénale qui gère bien les autres agressions, celles qu'on ne maîtrise pas du tout, comme le changement de climat, par exemple. Associez, soutien de la surrénale, il faut soutenir donc cette thyroïde dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour ça, vous pouvez mettre des flocons d'avoine et manger des pourridges avec des flocons d'avoine, par exemple. L'avoine est une plante qui va bien booster cette thyroïde et lui permettre de s'adapter au changement de temps. C'est un petit déjeuner qu'on peut faire avec des fruits rouges dedans, histoire d'avoir à la fois une action sur les surrénales et sur la thyroïde. Avec du lait et d'avoine tant qu'à faire, histoire d'optimiser ce pourridge-là. Ça, c'est vraiment le pourridge d'entrée dans l'automne qui sera à faire pas pendant tout l'automne, mais dans les semaines où on a des grosses variations climatiques. Et si vous le faites tout le temps, ce sera très bon, vous allez adorer. N'empêche que vous allez perdre le bénéfice informatif que va apporter cette alimentation-là. Oui, on a dit dans ce premier podcast, je résume que la répétition est importante au niveau des plantes et de l'alimentation, mais par contre, la sur-répétition, à l'inverse, ne fait plus forcément d'effet puisque le corps se dit « ça bosse pour moi, j'arrête ». Voilà, tout à fait. Et l'adaptation, il faut lui laisser de la place pour qu'elle s'adapte. Donc, si vous êtes toujours en suppléance à l'adaptation, elle ne s'adapte pas. Mais c'est dans les fréquences et c'est dans la répétition effectivement qu'il faut jouer. et c'est pour ça qu'il faut faire aussi des fenêtres thérapeutiques où on ne va pas absorber tel type d'aliments dans ces phases-là pour justement qu'on soit en réactivité, savoir se mettre en réactivité. Donc là, le porridge, super au début de l'automne, on fait ça pendant un mois, un mois et demi, puis ensuite, on passe à autre chose. On fait ça pendant une semaine, 15 jours. Ah oui, c'est court quand même. Voilà, et on fera autre chose la semaine qui suit. Puis si la semaine qui suit ensuite, on a à nouveau une variation de température, on va le refaire. Ou si on se sent un peu fatigué, on peut refaire une petite semaine avec le porridge. Si on est au boulot, que tout le monde commence à être malade autour de nous et que nous, on n'est pas encore atteint, on peut aussi se faire une petite semaine de porridge, ce qui va nous permettre de passer à travers l'infection commune. Parfait. Voilà. Vous avez aussi une tisane que vous pouvez faire dans ce sens-là, qui est une tisane avec du citron et de la cannelle. Dès que vous sentez le coup de froid, dès que vous vous sentez un peu affaibli, vous faites chauffer un citron entier avec son écorce que vous allez couper en deux. Et là, il est obligatoire que ce soit un citron bio. Les non-traités après récolte, ce n'est pas suffisant parce que l'écorce absorbe beaucoup les pesticides. Donc, il vous faut vraiment un citron bio. Vous le coupez en deux, vous le mettez dans l'eau avec l'équivalent d'une tasse et demie d'eau à peu près, un bâton de cannelle ou une cuillère à café de cannelle en poudre et vous laissez bouillir tout ça pendant 3 minutes, 5 minutes maximum. Vous écrasez votre citron dans l'eau de cuisson, vous filtrez et vous allez boire ça comme une tisane retonifiante que vous pouvez en faire une à trois par jour dans les phases où vous sentez que vous allez être envahi par une infection, quelle qu'elle soit ou dans les périodes où vous vous sentez très fatigué alors qu'il n'y a rien qui justifie cette fatigue a priori. D'accord. La cannelle, pas de contre-indication parce que je sais qu'en huile essentielle, pour les femmes enceintes, on fait attention par exemple ? En huile essentielle, la cannelle est très caustique. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contre-indications mais en alimentaire, on est très très loin des problèmes. Donc, au contraire, la cannelle est une plante très très intéressante pour booster l'immunité parce qu'elle rééquilibre la flore digestive. Elle a tout un tas d'actions intéressantes sur le bêta sympathique et donc, elle évite justement que cette alpha sympathique monte en pression et elle permet de lever la pression. Si vous voulez, on parlera un petit peu plus du neurovégétatif tout à l'heure pour que je vous explique bien comment ça marche. Oui. La cannelle est vraiment une plante très très majeure parce qu'elle soutient beaucoup l'action des surrénales. C'est vraiment une plante alimentaire de choix et je ne sais pas si vous savez mais les Suédois ils mettent beaucoup beaucoup de cannelle dans leur alimentation pourtant ce n'est pas une plante originaire de Suède. Les Américains aussi d'ailleurs. Mais ils ont bien compris dès qu'ils ont pu avoir accès à cette plante-là qu'elle apportait un bénéfice pour la santé au quotidien. Parfait. On continue sur le pancréas peut-être ? Oui, parce que ça c'est la troisième glande alors qu'elle n'est pas une glande de l'adaptation qui est une glande de la digestion qui permet d'absorber les nutriments. Elle fabrique vous le savez l'insuline et c'est quand elle a du mal à fabriquer cette insuline qu'on a une maladie qu'on appelle le diabète. Mais elle a aussi d'autres actions qui est de fabriquer du bicarbonate pour limiter l'acidité du bol gastrique et on fabrique pas loin de 2 litres de bicarbonate par jour avec cette petite glande. Oui, c'est très impressionnant. Elle fabrique aussi beaucoup d'enzymes qui vont permettre d'absorber les protéines et les lipides. Donc ce pancréas il travaille beaucoup et il travaille de façon rythmée en fonction de vos repas. Et il est énervé principalement par le système vague par le parasympathique qu'on appelle aussi le pneumogastrique. Tout ça ce sont des synonymes. Le problème c'est que le pancréas va beaucoup conditionner les niveaux de tonus du parasympathique et lorsque vous sur sollicitez le travail du pancréas vous faites monter en pression le fonctionnement du parasympathique or le parasympathique va augmenter le volume de vos sécrétions ce qui va entraîner un état congestif de la sphère ORL et des poumons et la congestion et le lit sur lequel va s'installer l'inflammation et donc vous allez favoriser ainsi votre organisme à devenir un bouillon de culture pour les bactéries qui sont environnantes et si vous surchargez votre pancréas dans une période épidémique vous risquez donc comme l'automne est une période épidémique vous risquez d'être un des candidats à faire une infection qui sera à la mode au moment où vous serez dans ce temps-là donc si vous avez des rhinites qui sont dans les parages infectieuses vous allez les attraper s'il y a des sinusites vous allez les attraper s'il y a des bronchites vous allez les attraper donc le pancréas est vraiment très très important à soutenir et être attentif à son fonctionnement dans ces périodes délicates et c'est par le biais de votre alimentation que vous pourrez agir là-dessus Alors on fait attention à quoi ? Peut-être pas déjà le sur-solliciter alors vous avez parlé dans le premier podcast de la mastication qui est essentielle j'imagine que ça ça l'aide énormément quand déjà ce qui arrive est déjà un état pas forcément liquide mais enfin pas loin et puis pas trop grignoter qu'est-ce qu'il faut favoriser éviter en termes d'alimentation au niveau du pancréas ? La mastication c'est déjà pour un peu liquéfier les choses mais c'est surtout pour imprégner le bol buccal avec la salive et surtout on a des glandes salivaires sous la langue mais on a aussi des glandes salivaires parotidiennes et les glandes salivaires parotidiennes fabriquent les mêmes enzymes que le pancréas donc on a un début de travail de digestion dans la bouche je ne sais pas si vous avez appris à l'école moi j'ai appris à l'école où on nous faisait mâcher du pain et au bout d'un moment on se rendait compte que le goût devenait sucré et c'est grâce à ce travail enzymatique que les enzymes vont découper des grosses molécules et les transformer en molécules plus assimilables donc votre pancréas fabrique le principal de ces enzymes-là mais vos salives aussi et si vous ne prenez pas le temps de mastiquer et de saliver sur ce que vous mangez vous perdez ce temps de prédigestion qu'on a dans la bouche avant même que ça tombe dans l'estomac puis dans l'intestin donc la mastication est vraiment importante pour protéger le pancréas après il faut éviter tous les aliments qui sont difficiles à digérer pour le pancréas donc je vais en choquer peut-être certains mais la protéine de lait est une des protéines les plus difficiles à digérer pour le pancréas et dans notre monde occidental le lait est devenu une part importante de notre alimentation donc dans les périodes où vous êtes en poussée inflammatoire que ce soit pour des infections ou pour des pathologies rheumatismales par exemple c'est des périodes où il faut éviter de manger des protéines de lait quelle que soit leur forme c'est la caséine ou la protéine de lait ? c'est essentiellement la protéine de lait qui pose problème d'accord et la protéine du lait de chèvre et de brebis est un peu mieux assimilée que la protéine de lait de vache mais elle pose problème aussi oui voilà c'est moins pire on va dire mais dans les phases aiguës moi j'apporte une restriction complète un sevrage complet de ces protéines de lait pendant au moins une quinzaine de jours ça ne nous empêche pas de les réintroduire par la suite quand tout va mieux oui c'est bien de le préciser parce que c'est vrai qu'on entend très souvent de dire que les laits de petits animaux en fait sont mieux mais finalement pas forcément dans tous les cas en fait l'humain est constitué pour absorber du lait humain donc on n'a pas forcément les enzymes adaptées pour absorber le lait des autres animaux c'est plus parce que nous avons quitté l'option de chasseurs-cueilleurs et que nous sommes devenus éleveurs que nous avons commencé à consommer du lait auparavant on ne consommait pas de lait donc c'est c'est un très bon aliment c'est un aliment qui est peu coûteux à produire et qui a envahi un peu notre culture alimentaire surtout en après-guerre car effectivement il y avait des périodes de carences alimentaires majeures et qu'il fallait nourrir rapidement les populations sur des populations qui étaient déjà consommatrices de produits laitiers de façon culturelle c'était assez facile d'introduire ça on ne va pas refaire l'histoire de l'Europe mais quelques années plus tard on a eu de la surproduction laitière on a inventé le lait en poudre qui était un peu une catastrophe humanitaire et puis on a commencé ensuite à transformer les produits à base de lait pour les rendre plus appétants pour augmenter le nombre de clients moi je vous invite simplement à prendre un mètre de couturière et d'aller dans la première grande surface qui est près de chez vous puis vous mesurez en longueur en linéaire de rayonnage la longueur qu'on vous présente en produits laitiers et la longueur qu'on vous présente en produits frais vous allez voir il n'y a pas de photo si vous n'avez pas le temps de faire tout le magasin vous allez juste au rayon des surgelés vous comptez le nombre de frigos où vous avez le nombre de produits laitiers et vous comptez le nombre de frigos où on vous propose autre chose oui c'est fou c'est vrai qu'on ne rappellera jamais assez que chaque mammifère produit le lait qui convient à son espèce et pour un temps limité et qu'on n'a pas le même système de digestion qu'une vache qui a 3 ou 4 estomacs je crois pour pouvoir digérer ce lait et que si c'est un aliment qui a sa place en fait c'est un aliment qui a pris trop de place dans notre culture occidentale et qu'il faut ramener à une place tout à fait raisonnable donc moi j'incite mes patients par exemple qui en phase aiguë de supprimer cet aliment là et dans le quotidien quand ils n'ont pas de soucis particuliers c'est de ne pas prendre plus d'une portion de produits laitiers quel qu'elle soit par jour quel que soit le volume de cette portion c'est en temps digestif qu'il faut raisonner et puis je leur dis de faire quand ils n'ont aucun souci de santé de ne pas dépasser 5 portions par semaine et quand ils ont des soucis de pathologie inflammatoire et qu'ils vont bien dans les périodes où ils vont bien de ne pas dépasser 3 portions par semaine d'accord ça c'est intéressant d'avoir ça en tête il faut raisonner en portions et en temps digestif par exemple si vous prenez un yaourt le matin des pâtes avec du gruyère le midi et puis un morceau de fromage le soir vous avez 3 portions dans la journée c'est beaucoup trop là déjà si dans le même repas vous mangez vos pâtes au gratin votre yaourt et votre fromage ça ne fait qu'une portion ça ne fait qu'un temps digestif c'est comme ça qu'il faut raisonner ça c'est très intéressant c'est vrai que c'est assez méconnu voilà et c'est un peu difficile à faire comprendre mais vraiment c'est cette répétition et cette rythmicité qui crée l'information donc le pancréas il va pouvoir assumer un temps digestif mais si à chaque fois qu'il doit digérer il doit assumer une surcharge de travail au bout d'un moment il n'en peut plus il baisse les bras quelles sont les bonnes plantes pour le pancréas qu'est-ce qu'il aime bien qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour le soutenir justement ces temps de début d'automne d'automne ou début d'hiver alors il y a plusieurs plantes il y a plusieurs plantes il y a plusieurs plantes il y a le plantain qui est intéressant il y a l'aigre moine qui est intéressant vous avez les enzymes aussi tout ce qui est enzymes végétales vous avez le kéfir qui peut avoir de l'intérêt également kéfir de fruits vous avez également suivant ces réactivités par rapport à l'insuline vous avez le murier noir vous avez la bardane qui est une plante majeure pour le pancréas et la peau voilà il y a une multitude de plantes qu'on peut utiliser la bourrache alors la bourrache a une action hormonale qui n'est pas négligeable donc c'est pas une plante que je conseille forcément d'accord attention prudence quand j'entends bardane je pense que c'est la bourrache sur la bourrache vous y avez pensé à cause de la peau surtout oui c'est ça vous m'avez dit peau donc je me suis dit est-ce que c'est bon aussi pour le pancréas mais pas forcément attention à son effet hormone like ok pour la thyroïde on en a parlé les surrénales on en a parlé aussi est-ce qu'il y avait des choses à rajouter sur ces glandes et sur ces organes qu'on a besoin de soutenir en ces temps d'automne-hiver et bien par exemple si vous n'avez pas de pathologie d'hyperthyroïdie ça c'est vraiment quelque chose à part mais ça vous le savez en général si vous avez cette maladie là oui si vous n'êtes pas dans ce cadre là vous pouvez soutenir votre thyroïde on l'a dit avec le pourri de geoflocon d'avoine mais vous avez aussi les algues qui sont bienvenues donc vous avez la soupe miso japonaise qui est très très bienvenue et que maintenant on peut trouver assez facilement et puis maintenant même en France on a de plus en plus de séchoirs à algues sur les îles de Groix je crois enfin il y a de plus en plus de remise en route de cette production là et donc il est assez facile d'introduire les algues dans votre alimentation vous pouvez aussi consommer alors si pour les auditeurs qui sont en Suisse et pour tous ceux qui sont dans les Alpes vous manquez beaucoup d'iode dans les Alpes donc c'est vraiment important d'avoir un enrichissement en iode c'est une des raisons pour lesquelles le sel en France a toujours un apport en iode supplémentaire si c'est pas du sel de mer voilà donc privilégiez plutôt du sel de mer et vous trouverez même des spécialités maintenant où on vous mélange du sel de mer avec des algues donc ça c'est idéal à prendre dans ces périodes là d'accord les fruits de mer sont bienvenus aussi je veux dire c'est pas pour rien qu'on mange des huîtres l'hiver de façon culturelle voilà consommer des fruits de mer des palourdes des choses comme ça de façon régulière vous n'avez pas besoin de vous prendre une douzaine d'huîtres à chaque fois je veux dire vous pouvez manger de façon régulière deux, trois, huit répartis de temps en temps en entrée dans la semaine deux, trois fois dans la semaine ce sera plus bénéfique que de vous prendre une douzaine le dimanche par exemple oui d'accord alors vous parlez de personnes qui ont des systèmes nerveux forts et d'autres qui ont plutôt des systèmes nerveux faibles j'aimerais bien savoir au niveau de ces profils là est-ce que c'est deux grandes familles ou peut-être ça varie effectivement dans le temps comment savoir de quel profil on est quelles sont les bonnes stratégies pour ces profils particuliers ? alors effectivement ça varie dans le temps parce que globalement pour grandir il vous faut du parasympathique donc le temps de l'enfance c'est un temps important pour le parasympathique pour bien vieillir il vous faut améliorer les capacités d'auto-réparation et donc effectivement quand vous arrivez à l'autre extrémité de l'âge il vous faut aussi une bonne action du parasympathique qui peut être insuffisante alors à ce moment là qui va optimiser tout ça le travail du pancréas entre autres mais c'est beaucoup plus complexe que ça quand vous êtes dans la nuit vous êtes aussi dans une réactivité du parasympathique qui va vous permettre de rentrer dans le sommeil et j'aime bien dire au sens très très large que le parasympathique c'est quand même ce qui gère notre tonus de base et donc notre capacité de digestion que ce soit physique ou psychique voilà ça c'est des temps et le parasympathique est très sollicité aussi à chaque repas on l'a vu tout à l'heure en parlant du pancréas le parasympathique c'est si vous imaginez que votre organisme c'est une cocotte qui est posée sur une gazinière le parasympathique c'est l'intensité du feu qu'il y a sous la cocotte voilà ça c'est une image qui est assez simple la cocotte minute elle va monter en pression la montée de pression dans la cocotte minute c'est l'équivalent de ce qu'on appelle l'alpha sympathique et cette pression elle doit monter à un niveau un peu plus fort pour que la soupape se mette à tourner et à siffler et ça c'est l'action du bêta sympathique donc notre système nerveux végétatif contient donc deux secteurs qui le premier est le parasympathique et le deuxième secteur qui est le système orthosympathique que souvent on appelle le sympathique qui contient lui l'alpha sympathique et le bêta sympathique d'accord donc on va parler beaucoup du parasympathique de l'alpha sympathique du bêta sympathique le parasympathique c'est le tonus du feu l'alpha c'est la mise en tension qui prépare l'action donc c'est la pression qui monte dans la cocotte et le bêta sympathique c'est une mise en tension ultime qui se détruit par elle-même et qui permet la réalisation des choses si vous avez un schéma je le publierai pardon si vous avez un schéma je le publierai voilà on peut faire ça mais vous avez aussi un autre exemple si vous voulez le parasympathique va sur les sécrétions de la salive tout simplement oui d'accord le parasympathique va stimuler le volume de production de salive et sa fluidité alors que l'alpha sympathique va plutôt condenser concentrer cette salive et la rendre plus compacte et le bêta sympathique va permettre d'expulser cette salive d'accord donc vous avez des gens qui vont saliver beaucoup et quand on prend de l'âge on peut avoir souvent la boutonnée quand on va manger on se souvient de nos grands-parents qui ont pu avoir ça ou si ça vous concerne c'est normal d'avoir la boutonnée au moment du repas parce qu'en fait vous avez un parasympathique qui est sursollicité pour pouvoir lutter contre le vieillissement et donc il fait fabriquer trop de sécrétions fluides vous avez des gens qui sont très très nerveux très toniques et vous remarquerez parfois qu'ils ont une salive très épaisse et il y a un petit dépôt blanc qui se pose à la commissure des lèvres ça c'est vraiment un signe d'alpha sympathique très très fort et avec voilà toute cette salive qui est très compact très collée avec la langue qui peut coller au palais des choses comme ça voilà ce neurovégétatif va conditionner beaucoup de choses dans notre fonctionnement ouais c'est fascinant tout ce qu'il faut observer potentiellement c'est ça fait beaucoup d'informations c'est vrai pour le médecin on parle de l'endobiogénie effectivement qui est vraiment à l'écoute du patient qui passe du temps à examiner le malade etc là il y a vraiment tout ça à prendre en compte tout à fait par exemple si je suis en face de vous et que je vous regarde un jour frisant au niveau des oreilles je peux déjà avoir l'état de niveau congestif de votre organisme en voyant le volume de vos parotides il y a des gens qui ont une petite voussure sous les oreilles ça ça témoigne de parotides qui sont sur sollicités et si elles sont sur sollicités c'est parce que le pancréas ne fait pas suffisamment son travail donc on va demander aux petits copains qui font à peu près le même boulot et donc ces glandes salivaires fabriquent des enzymes similaires à celles du pancréas et donc elles vont se mettre en surfonctionnement donc vous allez voir tout de suite autour de vous des gens qui ont un tonus fort en parasympathique du fait d'une insuffisance pancréatique tout simplement et c'est très très facile de donner des conseils en disant mais est-ce que tu prends bien le temps de mastiquer pour vider tes glandes salivaires est-ce que tu ne manges pas trop de graisse cuite est-ce que tu ne bois pas trop d'alcool est-ce que tu ne manges pas trop de produits laitiers qui fatiguent ton pancréas donc peut-être qu'il suffit simplement de mettre ça en place et de le régulariser et puis au bout de 6 mois on voit tout simplement un patient qui a fondu dans l'ovale du visage et qui a perdu cette petite voussure qu'on avait sous les oreilles qui témoignait de cet état congestif d'accord c'est impressionnant alors comment pour ces profils si on revient à ce qu'ils sont bons ou moins bons pour eux et les bonnes stratégies pour affronter l'automne et l'hiver qu'est-ce qu'on peut faire de simple vous en avez déjà pas mal parlé mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? alors déjà on ne peut pas parler de bon ou moins bon ça fait partie de notre structure ça fait partie de notre personnalité le profil neurovégétatif qu'on a donc on va avoir des fragilités on va dire lié à un parasympathique qui est fort parce qu'on a un pancréas qui est insuffisant on sait qu'on a une fragilité donc effectivement on évitera d'accumuler les repas festifs et les repas au restaurant quand on a ce genre de problématiques ou on va apprendre à lire une carte au restaurant pour éviter qu'il y ait trop de sauce qu'il y ait trop de choses cuisinées et on va prendre plutôt des filets de poissons on va éviter les frites on prendra plutôt des haricots verts enfin vous voyez on peut organiser déjà les choses comme ça tout simplement ça c'est assez facile les gens qui ont un alpha sympathique très fort et qui peuvent monter vite dans les tours ils vont surtout faire attention à tout ce qui est excitant donc on va éviter le café ou on va éviter de prendre deux cafés à la fin du repas on va éviter d'accumuler le café tout au long de la journée qui vient soutenir cet alpha sympathique parce qu'on est tellement dedans qu'on a besoin de fonctionner avec donc on remet du carburant au fur et à mesure et là on privilégie un terrain qui au fil du temps fera de l'hypertension artérielle par exemple on va éviter donc tous les excitants l'alcool ces choses là mais pour le côté alpha sympathique vous avez des gens qui ont un bêta sympathique insuffisant donc qui sont tout le temps en train de préparer les choses mais qui n'arrivent pas à passer à l'action que ce soit au niveau comportemental mais aussi au niveau organique donc ils rentrent dans des états congestifs par blocage d'excrétion là on pourra utiliser beaucoup la cannelle par exemple qui va favoriser ce bêta sympathique dans son expression après vous avez des plantes comme l'agripaume l'honorus cardiaca qui elle va freiner ce bêta sympathique chez des gens qui ont un bêta qui s'exprime tellement fort que la tension monte trop haut chez ces gens là vous les reconnaîtrez quand ils sont jeunes parce que c'est des gens qui font des sports extrêmes ceux qui ont un bêta sympathique très fort donc qui vont sauter à l'élastique qui vont faire du deltaplane qui vont faire du saut des montagnes avec les capes pour planer ça c'est des sports extrêmes et ça ce sont des gens qui sont beaucoup dans le fonctionnement très très fort en bêta sympathique c'est beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui sont dans des bêta sympathiques forts mais ces gens là qui ont un alpha fort et des bêta forts sont des gens qui font souvent des infarctus autour de la cinquantaine donc on peut aussi leur dire continuez à faire ce que vous faites mais faites le de toute façon un peu plus raisonnable ou plus raisonnée pour ne pas vous pousser jusqu'aux extrêmes et aller au-delà de vos capacités de réparation et aller à l'infarctus par exemple oui d'accord bon à savoir en effet alors quelles plantes on peut recommander pour une action anti-infectieuse et aussi pour quand on est là on a été en période de pandémie pour la fièvre est-ce qu'il faut faire baisser la fièvre aussi ça a été un grand débat quand on a été en pleine crise de coronavirus il y en avait qui avait vraiment le clan des il faut absolument faire baisser la fièvre ceux qui disaient il faut surtout pas il faut laisser le corps faire qu'est-ce qu'on peut faire la fièvre est un symptôme qui témoigne d'une dynamique de lutte quand on vous dit qu'il faut faire baisser la fièvre c'est que vous êtes dans une approche purement symptomatique et vous n'allez pas dans la finalité du raisonnement et donc vous êtes simplement le patient il est inconfortable à cause de la fièvre donc il faut faire baisser la fièvre comme ça il sera confortable et il ne nous embêtera plus c'est une ineptie de faire baisser la fièvre dans une infection surtout une infection virale parce que c'est par la fièvre et la montée en température de notre corps qu'on a la capacité de tuer le virus on n'a pas d'autre outil donc faire baisser de façon artificielle la fièvre de façon systématique sans aucun raisonnement chez quelqu'un qui a une infection virale c'est à mon avis une grave erreur médicale qu'on apprend à la faculté quand on est jeune étudiant et qu'on oublie très vite dès qu'on fait des gardes d'urgence parce que là on est dans le symptôme et qu'on réinjecte très facilement des molécules comme le paracétamol pour lutter contre la fièvre la fièvre fait peur et on nous fait peur avec la fièvre parce qu'on est aussi dans une société où on traite beaucoup par la peur donc on va vous faire peur donc vous vous sentez obligé de prendre un traitement parce que autrement vous allez mourir la fièvre fait peur parce que chez les petits enfants les systèmes de régulation de la fièvre ne sont pas performants il y a des enfants qui vont faire des convulsions avec la fièvre donc en pédiatrie la fièvre doit effectivement se gérer et effectivement parfois il faut être symptomatique il faut faire en sorte que la fièvre ne monte pas trop haut pour éviter qu'on aille dans ce problème de convulsion mais chez l'adulte ou l'enfant finit à partir de 6 ans il n'y a plus de problème par rapport à cette fonctionnalité de la fièvre votre fièvre ne dépassera jamais 40 c'est à partir de 42 que la température est néfaste pour votre organisme c'est à partir de 42 qu'on va commencer à coaguler des protéines donc un 39 de fièvre ça se respecte même si c'est très inconfortable c'est votre organisme qui se répare par lui-même et qui met en place ces dynamiques de protection si vous avez de la fièvre par contre vous allez perdre des minéraux vous allez perdre de l'eau vous allez vous déshydrater ça c'est le deuxième danger de la fièvre c'est la déshydratation donc chez les petits enfants une déshydratation ça peut être mortel donc c'est effectivement pour ça qu'on a peur de la fièvre pour les petits enfants mais comme je dis chez l'adulte ou l'enfant qui est fini dans cette maturation-là la déshydratation elle ne se fait que si on est vraiment inconscient donc il faut inciter à boire beaucoup pendant une période de fièvre et c'est important de prendre des bouillons et des bouillons salés donc des bouillons de légumes des choses comme ça qui vont accroquer plein de minéraux et qui vont vous permettre de résister à ce que vous perdez en transpiration excessive mais autrefois nos grands-mères faisaient des grogues faisaient faire des grogues qui étaient un peu alcoolisées d'ailleurs et qu'on mettait un bonnet au pied du lit et on disait quand vous voyez deux bonnets à la place d'un c'est que vous êtes en train de guérir l'objectif des grogues c'était de vous faire monter en fièvre il n'y avait pas d'autre raison que ça de faire des boissons très chaudes qui vont vous faire booster la fièvre c'est comme ça qu'on tue les virus il n'y a pas d'autre solution pour le moment donc la fièvre elle doit se respecter après on n'est pas obligé d'être dans la souffrance il ne faut pas non plus être masochiste donc on a des solutions qui nous permettent de respecter la fièvre tout en étant dans le meilleur confort possible bien sûr et là la plante médicinale nous apporte plein plein de solutions moi j'ai une tisane en phytothérapie on parle plus de plantes fébrifuges oui des plantes qui font fuir la fièvre plutôt que des que des plantes apyrétiques celles qui suppriment la fièvre il y a une subtilité de langage mais qui a tout son poids l'objectif n'est pas de supprimer la fièvre c'est de la faire fuir c'est à dire que si l'organisme arrête d'avoir de la température c'est qu'il n'en a plus besoin et donc dans ce cadre là il faut dans une symptomatologie fébrile virale accompagner l'organisme avec des plantes qui vont l'aider à se défendre mieux contre le virus et donc à optimiser cette fièvre pour qu'on en ait besoin moins longtemps par exemple ? alors par exemple vous avez l'aigre moine et le gingembre qui sont deux plantes très intéressantes à associer en tisane dans des épisodes de fièvre parfait alors en l'occurrence un épisode de fièvre ça ne dure pas ça ne dure pas des mois et des mois normalement si ça dure des mois et des mois là il y a une autre pathologie il faut aller consulter et faire un bilan hospitalier pour savoir pourquoi mais là on parle vraiment d'une infection virale ponctuelle qui dure 8 à 10 jours les épisodes de fièvre vont être intercurrents dans cette période en l'occurrence le gingembre pris sur des périodes courtes comme ça n'a pas d'influence sur le côté anabolisant dont j'ai pu déjà vous parler et même si vous avez un terrain cancérénique de façon ponctuelle ce n'est pas un problème de faire une tisane avec du gingembre là on est encore sur la dynamique de répétition donc ce n'est pas une erreur de ma part de vous prescrire cette tisane là sans recommandation particulière c'est relativement ouvert à tout le monde de prendre de l'aigre moine et du gingembre associé vous prenez une cuillère à soupe d'aigre moine bombée que vous mettez dans de l'eau vous laissez infuser au moins 12 minutes c'est fondamental parce que ce n'est pas une tisane d'agrément c'est vraiment une tisane médicinale donc il vous faut au moins 12 minutes voire 15 minutes mais après on a de plus en plus de principes amères c'est moins facile à boire et sous forme d'infusion vous rajoutez dedans donc avec votre feuille d'aigre moine vous rajoutez à peu près un centimètre de racine de gingembre frais maintenant on en trouve assez facilement que vous avez coupé en petits morceaux et vous faites infuser tout ça voire éventuellement vous pouvez lancer une décoction c'est à dire vous pouvez mettre tout ça dans l'eau froide porter ébullition éteindre tout de suite la casserole et laisser infuser 12 minutes à couvert vous filtrez c'est à boire tout au long de la journée très bien ça c'est une tisane qui marche très très bien qui va vous accompagner et l'aigre moine est une plante pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui sont intéressés je vous invite à aller étudier cette plante là parce que c'est une plante qui a des propriétés très remarquables sur lesquelles il faut faire attention vraiment au dosage qu'on utilise car il y a des effets pharmacologiques qui peuvent être inversés sur des très hauts dosages mais en phytothérapie clinique on reste sur des dosages physiologiques donc la tisane telle que je vous l'ai dit vous n'êtes pas dans un problème de très hauts dosages vous avez beaucoup de plantes comme ça qui ont des actions inverses en fonction de la quantité qu'on prend plus on devient symptomatique et plus on va à l'envers de ce qu'on parfois en recherche et ça c'est un problème des novices en phytothérapie plus souvent oui on a dit que dans le premier podcast on fait attention à l'usage sauvage des plantes on va plutôt vers une phytothérapie clinique importance à retenir on arrive à la fin de ce podcast j'ai encore deux questions en cas de recrudescence de la Covid-19 qu'est-ce qu'on peut prendre une fois qu'on a déclaré on est au début de la maladie quelques astuces peut-être là-dessus alors il y a quel que soit le virus avant même de savoir si c'est un Covid ou pas de toute manière vous avez une agression virale qui se traduit par des grands frissons un grand coup d'abattement et des courbatures des douleurs un peu partout dans le corps qu'on appelle communément le coup de froid donc là il ne faut pas attendre l'aigromoine dont je parlais tout à l'heure même sans température est une plante qui va avoir des actions antivirales au Mexique ils ont mis en place une box à Mexico qui est fournie par le service de santé public de la ville de Mexico qui est distribuée à tous les patients de Mexico dans cette box dans laquelle j'ai contribué à la réflexion vous avez une tisane qui contient du thym, de la cannelle du citron et du gingembre qui est conseillé à prendre dès les premiers signes du Covid et à ça on rajoute aussi du magnésium alors le magnésium en grande quantité donc la plus grande enfin la prescription la plus simple c'est d'acheter du chlorure de magnésium qui s'achète en sachet de 20 grammes et de diluer ces 20 grammes de chlorure de magnésium qui ne coûtent vraiment pas cher on va diluer ça dans un litre d'eau d'une eau faiblement minéralisée type monroukou par exemple ou une eau filtrée et de ce litre de chlorure de magnésium vous allez boire sur un premier jour d'une infestation vous pouvez boire jusqu'à 3 verres dans la journée et dès le deuxième jour vous allez passer à 2 verres pendant un jour ou deux souvent ça ça casse la charge virale c'est très très important c'est un gros effet on va dire indésirable c'est que ça va vous donner des sels liquides qui sont des fausses diarrhées donc il ne faut pas s'inquiéter c'est normal d'avoir des sels liquides quand vous prenez du chlorure de magnésium ça fait partie aussi des actions de drainage un peu drastiques de ce chlorure de magnésium qui fait partie de ses propriétés thérapeutiques également alors on peut l'acheter en formation on peut aussi acheter du sel de nigari en magasin bio c'est la même chose voilà c'est assez proche tout à fait tout à fait alors c'est vrai que moi j'ai un travers c'est que je prescris pratiquement que les choses qu'on trouve en pharmacie mais effectivement on trouve maintenant beaucoup plus souvent plus facilement ces sels là qui sont d'origine japonaise si je m'abuse en boutique bio et qui sont très très bienvenues il faut savoir qu'à l'époque de la polio avant les traitements de la polio il y avait le traitement de la polio se faisait dès le début par des grandes charges de magnésium et les gens qui prenaient ça dès les débuts de l'infestation passaient la maladie avec quasiment pas de séquelles parfait donc ça on est paré sur une recrudescence du Covid on peut prendre vous prenez tout ça vous pouvez penser à prendre votre pourrige de flocons d'avoine à ce moment là ça sera bienvenu même en prévention prenez voire en prévention un litre des grimoines en tisane tous les jours pendant toute la période virale mettez des huiles essentielles de Ravenzara Ravenzara Canforia pas confondre avec le Ravenzara absolument merci pour la précision Ravenzara Canforia qui est un synanomum Canforia qui est une plante qu'on prendra essentiellement les huiles essentielles qui viennent de Madagascar car elles ne contiennent pas de camphre contrairement au nom et ce sont des huiles essentielles qu'on va mettre sur nos vêtements sur notre écharpe qu'on va donc inhaler toute la journée qu'on peut mettre dans un mouchoir et respirer régulièrement dans la journée quand on a rencontré des personnes vous allez avoir en plus une action c'est une des plantes les plus antivirales qui soit il y en a plein d'autres mais celle-là est intéressante vraiment pour la protection de votre environnement et pour les gestes barrières voilà c'est celle que je conseille en priorité on ne peut pas en mettre sur les poignets vous pouvez en mettre sur les poignets sur la peau des talons sur des peaux un peu épaisses c'est pour déjà avoir une action générale et interne c'est des choses qu'on peut faire si vous commencez à être malade mais en prévention ce n'est pas la peine d'en mettre sur la peau n'allez pas aller chercher des allergies ou des choses comme ça parce qu'on peut toujours être sensible à des allergies avec des huiles essentielles mais remplacez votre chanel par le ravine zara et ça sera beaucoup plus efficace et l'odeur est loin d'être désagréable parfait vous savez que si vous avez le nez bouché vous êtes très congestionné du nez vous mettez une goutte sur un mouchoir et vous allez respirer ça ça va vous déboucher le nez tout de suite si vous endormez avec une sinusite vous mettez quelques gouttes sur votre oreiller le lendemain matin vous avez dégagé vos sinus bon là on va être parés pour l'hiver c'est génial manger du radis noir c'est fondamental aussi on peut en trouver un peu en toute saison le radis noir est très très bienvenu dans ces périodes surtout on rentre dans l'hiver donc on rentre dans de la surcharge alimentaire obligatoirement même si on fait attention donc le radis noir a quand même un petit côté drainant par rapport au foie et au pancréas et à l'intestin là quand vous dites on en mange c'est à dire 2-3 fois par semaine en entrée par exemple oui c'est bien tout à fait puisqu'on parlait de portions tout à l'heure voilà vous pouvez le râper et le mélanger des carottes râpées pour ceux qui n'aiment pas trop le radis noir comme ça tout seul mélanger des carottes râpées ça passe très bien ou avec une pomme râpée ça passe très bien aussi ou de la betterave crue ou de la betterave crue bien sûr tout à fait alors est-ce que vous avez d'autres idées par exemple de tisanes anti-infectieuses moi c'est vrai que je suis très tisane j'adore ça et je trouve que c'est une manière simple très facile de consommer des plantes à la portée tous qu'est-ce qu'on pourrait conseiller docteur Charrier alors il y a en fait il y a 2 tisanes que j'ai même pas besoin de conseiller parce que c'est l'usage courant dans beaucoup de familles où on utilise le thym ou le romarin sans se poser de questions par rapport aux problèmes infectieux j'aime bien prendre cet exemple parce que effectivement c'est 2 plantes très très intéressantes en tisanes anti-infectieuses or elles ont des effets endocriniens différents enfin neurovégétatifs surtout différents et c'est en ce sens que je vais prendre un peu cet exemple pour vous montrer la complexité qu'on peut avoir dans l'usage des plantes et en quoi le raisonnement endobiogénique apporte de la puissance à la thérapeutique oui tout à fait le thym est une plante puissamment anti-infectieuse mais qui a une action très très forte pour freiner le système parasympathique le romarin est une plante puissamment anti-infectieuse mais qui a une action neurovégétative très forte pour stimuler le système parasympathique donc vous voyez là vous avez deux plantes qui sont identiques au niveau symptomatique et qui ont des actions complètement opposées au niveau neurovégétatif comme on sait que le système parasympathique régule la tension artérielle et évite de monter en hypertension artérielle chez les patients qui sont hyper tendus ou qui ont une tendance à être hyper tendus et bien on va éviter de prendre des infusions de thym et on va privilégier plutôt le romarin qui protégera sur ce terrain d'hypertension d'accord et réciproquement les gens qui ont plutôt des tendances à faire des malaises d'hypotension et bien on prendra plutôt du thym pour ces personnes là plutôt que le romarin et puis si on n'a pas ces problèmes de santé mais qu'on veut simplement se mettre en chronologie par rapport à la journée le matin surtout si vous avez du mal à sortir du lit si il vous faut plus d'une demi-heure avant d'adresser la première parole à votre entourage si vous êtes un peu ronchon si vous mettez votre réveil à sonner dix fois pour sortir du lit le matin qui est infection ou pas d'ailleurs ça peut être intéressant de boire une infusion de thym parce que c'est votre parasympathique qui vous maintient dans la nuit qui vous empêche d'être dans la dynamique d'éveil donc si vous prenez une infusion de romarin par exemple le matin alors que vous êtes dans ce terrain là vous allez aggraver ce terrain là ça c'est très bon à savoir ça sera le thym qui sera bienvenu moi il me faut donc du thym si par contre le soir vous avez tendance à faire des insomnies à avoir du mal à vous endormir parce que vous avez épuisé votre parasympathique toute la journée avec ces luttes avec l'alpha sympathique et que vous n'avez pas assez de parasympathique pour entrer dans le sommeil et bien en période infectieuse le romarin sera très très bienvenu en tisane du soir à la fois ça va vous soigner l'infection mais en même temps ça va vous aider à rentrer plus facilement dans le sommeil d'accord donc romarin le matin pour ceux qui sont du matin et teint le matin pour ceux qui ne sont pas du matin grosso modo là en tout cas sur la fin de votre explication tout à fait parfait bah écoutez c'est très clair merci pour ces précisions est-ce qu'on peut terminer docteur Charrier sur l'argile puisque vous êtes aussi un spécialiste de l'argile est-ce que c'est important de faire des cures d'argile justement en période soit de pandémie soit à l'approche de l'hiver et de l'automne pas que en période de pandémie pour remettre un peu les compteurs à zéro alors j'ai fait un podcast complet avec Jade Allègre sur l'argile comme vous le savez mais vous quelles seraient vos préconisations sur le sujet déjà en termes de galénique est-ce qu'il faut prendre toute l'argile ou est-ce qu'on la laisse poser toute une nuit alors vous savez que Jade Allègre elle dit qu'il faut prendre toute l'argile sinon c'est une fumisterie voilà elle est très claire elle là-dessus je suis pas forcément d'accord avec avec Jade mais sur ce point-là tout dépend de ce qu'on veut faire tout dépend de ce qu'on veut faire alors l'argile on peut l'utiliser en interne ou en externe moi j'ai connu vraiment je me suis intéressé tout à la fin de mes études à l'argile dès le début de ma formation oui vous avez écrit un livre aussi sur le sujet qui s'appelle ABC de l'argile qui retrace en fait l'expérience que j'ai eue à Madagascar puisqu'à l'époque en 2000 il y avait l'arrivée du choléra à Madagascar et que la présidence malgache nous a fait venir au pays pour qu'on travaille avec le directeur de cabinet du ministère de la santé pour mettre en place des protocoles à base d'argile pour traiter le choléra on a eu de très très bons résultats et moi j'ai appris et j'ai eu cette chance au début de carrière professionnelle de pouvoir travailler avec une institution tel qu'un ministère de la santé c'est quand même intéressant de faire de l'humanitaire tout en étant à ma place et ne pas prendre la place des gens locaux c'est génial ça a gêné beaucoup de choses donc on a eu beaucoup d'attaques vis-à-vis de ça n'empêche qu'on a eu de très très bons résultats dans le choléra avec l'argile et qu'on a mis en place à Madagascar ensuite tout un protocole de soins par rapport aux plaies lépreuses moi j'ai fait 10 ans de ma carrière en service de dermatologie à temps partiel à La Rochelle où j'utilisais l'argile pour soigner des escarres au quotidien pour faire tout le travail de détention ça c'est pour les usages en voie externe l'argile était vraiment un outil extrêmement puissant qui ne coûte rien c'est bien son problème c'est comme il ne coûte rien il y a des gens qui ne peuvent pas faire d'argent dessus donc on bloque beaucoup les choses et comme il ne coûte rien on a aussi des difficultés à trouver des moyens ne serait-ce que par les producteurs d'argile qui n'ont pas assez de finances pour pouvoir booster et pousser plus loin les études qu'on devrait faire dessus c'est là où je pense que l'État est une responsabilité par rapport aux produits d'extraction naturelle car c'est de la recherche d'État puisque ce n'est pas de la recherche brevetable ça ne peut être que de la recherche d'État donc si on nous reproche un manque de savoir c'est parce qu'on a tout fait pour qu'on n'y ait pas accès donc que l'État nous donne les moyens de faire les recherches on aura de la recherche publique on aura de super résultats je peux vous le garantir donc en externe je vous ai fait un peu le résumé en interne alors en externe simplement quelle argile on prend ? alors moi j'utilise je sais qu'on va me poser sinon directement la question à la fin du podcast j'utilise essentiellement l'argile verte ultra ventilée pour la voie interne et puis pour la voie externe la surfine ou même la brute peut-être suffisante moi j'ai travaillé avec le professeur Michel Roturo qui est professeur de cristallographie donc il a le même diplôme que Pasteur qui était en charge de la chaire de cristallographie de la faculté d'Orléans qui est un monsieur en retraite maintenant qui est passionné de l'argile et de la santé avec l'argile on a fait tout un programme argile et santé au Mexique avec lui et moi j'ai beaucoup appris au niveau purement physique parce que ça c'est vraiment très loin du domaine médical mais c'est très intéressant de confronter j'adore discuter avec lui par rapport à cet outil thérapeutique là parce que c'est vraiment un monde extraordinaire en thérapeutique on est un peu d'accord tous les deux et on se concentre vraiment sur l'argile verte ultraventilée ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans l'argile l'argile c'est un produit de dégradation des terres primaires oui on en trouve partout et dedans l'argile vous avez des micas qui est aussi une argile les micas c'est ce qui brille dans les grains de sable le micas c'est hyper abrasif vous frottez une vitre avec du micas vous faites des rayures et si vous avalez du micas vous allez abraser vos muqueuses digestives donc l'ultraventilation permet de séparer les micas du restant de l'argile car les micas sont plus lourds vous avez un grand ventilateur vertical vous mettez l'argile dessus et hop ça va vous séparer les micas du restant de l'argile et cette forme là c'est celle qu'on va utiliser par voie interne donc on a deux façons d'utiliser vous avez le surnageant d'argile et puis vous avez le mélange complet je ne parle pas de lait d'argile parce qu'il y a tellement de confusion on ne sait pas vraiment quand on parle du lait d'argile si l'auteur parle du surnageant ou du mélange ou simplement d'une phase intermédiaire entre les deux donc moi je préfère parler de surnageant le surnageant c'est vous mettez votre cuillère à café d'argile dans votre verre d'eau vous brassez bien et vous laissez décanter et votre argile elle va tomber au fond du verre il reste une eau limpide en surface cette eau là contient quelques feuillets d'argile qui sont extrêmement déplissés et qui vont permettre un gros échange électrolytique avec le milieu à queue et va vous apporter énormément d'oligo-éléments donc faire des cures de surnageant en changement saisonnier est une façon de faire une cure d'oligo-éléments de façon tout à fait naturelle et votre organisme sera tout à fait il est suffisamment intelligent pour aller puiser les oligo-éléments dont il a besoin par rapport à cette solution que vous lui apportez parfait ce surnageant d'argile est très intéressant justement au changement de saison tout ça donc là on peut faire une cure en automne pour préparer l'organisme en automne et puis au printemps c'est bien aussi alors Jade a la raison en disant que c'est de la fumisterie dans la mesure où c'est pas le surnageant qui va avoir une action antibactérienne ou antivirale c'est là où elle a raison quand on était sur le choléra à Madagascar on était sur une dose de 9 cuillères à soupe d'argile par jour chez le patient atteint de choléra le choléra vous savez c'est une toxine produite par un vibrion une bactérie c'est la toxine qui va vous tuer en vous donnant une diarrhée et des vomissements votre organisme quand il est face à un toxique un poison comme ça la seule façon de s'en débarrasser c'est de l'évacuer par des diarrhées et des vomissements donc on prend un autre char d'assaut à ce moment là comme elle dit voilà et le problème du choléra c'est qu'on a tellement de diarrhées et de vomissements qu'on se déshydrate et qu'on manque de liquide dans nos veines et donc on a un collapse qui se crée et puis d'un seul coup on meurt parce que le coeur il n'a plus rien à pomper tout simplement donc c'est une catastrophe le traitement du choléra il n'y en a qu'un c'est pas l'argile le traitement du choléra c'est la réhydratation par voie veineuse il n'y a pas autre chose l'argile est un complément au traitement il faut remplir le saut d'un côté on va dire après nous les gens qui sont hospitalisés pour le choléra une hospitalisation dure à peu près 5 jours les patients chez qui on a mis de l'argile ils sont restés 3 jours en hospitalisation on n'a eu quasiment aucun décès dans nos patients alors que dans les autres groupes il y avait une population de décès qui était quand même assez notable malgré une prise en charge médicale avec l'apport d'argile chez nos patients colériques on donnait la petite cuillère au début parce qu'ils n'arrêtaient pas de vomir et qu'on n'a pas d'autre façon que de le donner par la bouche on a réduit 50% des vomissements dès la première heure de prise de traitement c'est impressionnant alors nous comment est-ce qu'on peut le prendre puisqu'on n'est pas forcément sujet au choléra ici en Occident désolé je suis parti sur cette digression mais c'est pour vous montrer que c'est extrêmement puissant non non mais c'est hyper puissant et c'est passionnant et merci aussi d'avoir fait ça vous avez sauvé aussi des vies en faisant ses études et vraiment c'est notre métier oui mais enfin tout le monde ne le fait pas et comme vous dites on manque de recherche aussi sur des solutions parfois qui sont simples peu coûteuses à la portée de tous et c'est vraiment remarquable après c'est vrai que nous en Occident comment est-ce qu'on peut l'utiliser l'argile en mode curatif si on prend l'argile pas simplement l'eau mais toute l'argile pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser alors on va utiliser ça déjà le mode de préparation est assez simple c'est que comme pour le surnageant vous mettez une cuillère à café pour un verre d'eau et vous brassez et vous laissez reposer au moins 4 heures minimum il faut au moins ce temps-là pour que l'argile soit bien hydratée et vous allez rebrasser à nouveau votre verre et boire la totalité du verre ça c'est le mode opératoire d'accord on va utiliser de l'argile verte ultra ventilée parce qu'elle est constituée de façon physique comme un millefeuille et ce millefeuille a la capacité de s'hydrater ce qui n'est pas le cas de l'argile blanche l'argile blanche elle est là surtout pour polir donc c'est bien pour faire du talc mais ça n'a rien à faire dans un intestin donc c'est l'argile verte qu'il faut utiliser justement pour cette capacité d'hydratation et de déplissement des feuillers parce que c'est là que se trouvent ses propriétés une fois par jour on en prend ? alors en éducation à la santé familiale je conseille de ne pas dépasser une fois par jour maximum deux fois par jour pour une tourista par exemple quand on est en voyage ça marche très très bien oui la tourista vous êtes en contact avec des bactéries qui sont les mêmes que celles que vous avez à la maison sauf qu'elle fabrique des petites toxines un peu différentes en fonction de l'endroit où on est et donc le temps qu'on s'acclimate à elle il nous faut une huitaine de jour comme on part en vacances six jours c'est un peu embêtant donc c'est en ça que c'est la maladie du touriste oui c'est pas plus compliqué que ça la tourista si on voyagait à d'autres chevals on aurait peut-être beaucoup moins de tourista que le fait de voyager en avion parce qu'on va à l'autre bout du monde d'un seul coup et on a des petites perturbations qui gâchent nos voyages l'argile nous aide beaucoup justement à assumer ce genre de choses vous buvez donc un à deux verres par jour en fonction du rythme des selles si on est sur quelque chose de plus sévère c'est quand même toujours important de voir un médecin parce qu'il faut s'assurer qu'on n'est pas sur des toxines plus graves donc on n'est pas sur une autre maladie aussi mais voilà sur toutes les petites gastro qu'on peut avoir liées à des rotavirus à l'automne on peut aussi prendre facilement un verre par jour sans aucun souci d'accord en cas de au moment du Covid on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient ce type de symptômes par exemple qui ressemblaient à la gastro donc là on peut prendre aussi l'argile tout à fait j'ai quelques patients qui ont qui j'ai donné de l'argile parce qu'ils ont eu une symptomatologie très digestive et on a vu très nettement une efficacité sur leur confort de vie à ce moment là d'accord l'argile a plein de propriétés anti-inflammatoires sur la muqueuse digestive elle a des modifications de pH à ce niveau là ça modifie les perméabilités digestives ça a des effets cicatrisants ça a des effets de captation d'absorption comme on dit avec un dé c'est voilà ça fait partie de toutes ces capacités qu'a cet outil thérapeutique qu'il faut bien utiliser après vous avez de l'argile qui est de l'argile médicaments alors on va pas dire de marque mais vous devez voir de quoi je parle ces argiles médicaments on en a fait des médicaments on peut dire des marques moi ça me gêne pas en tout cas dans le podcast on a pas la même règle qu'en télévision donc allez-y d'accord vous avez le Smecta par exemple qui est une Smectit qui est un très très bon médicament qui est fait à base d'argile dont on a rajouté des produits malheureusement pour qu'il y ait un bon goût donc maintenant ils ont mis oui c'est dommage voilà c'est un peu dommage parce qu'on rajoute un peu de chimie dans du naturel mais bon ça fait plus médicaments comme ça mais si on en a fait une pétition pour un Smecta sans voilà si on en a fait un médicament c'est qu'on rentre dans les règles d'hygiène du médicament et donc il faut zéro bactérie dans un médicament et donc dans votre argile que vous utilisez ultra ventilée qui a séché au soleil vous avez forcément des bactéries mais c'est pas des bactéries méchantes c'est les mêmes que celles qu'on a dans nos légumes qu'on achète au marché donc il n'y a aucun souci en plus vous allez l'acheter chez un pharmacien ou dans une boutique diététique c'est des argiles qui ont été contrôlées et qui ont je vous parlais de sauroturo mais il y a un contrôle qui est essentiel qui est l'examen au microscope électronique et ça il faut impérativement que ces argiles aient été testées au microscope électronique pour être sûr qu'il n'y ait pas des polluants dedans notamment des métaux lourds voilà donc ces argiles là que vous avez trouvées en boutique spécialisée ou en pharmacie elles sont correctes pour cet usage interne elles vont vous capter des métaux lourds ça va être très intéressant pour plein de choses et je ne sais plus ce que je voulais vous dire non on parlait des gastros qu'au moment du Covid effectivement ça avait été intéressant de donner de l'argile là c'est quoi c'est pendant peut-être une semaine on continue c'est en fonction du rythme des selles donc grosso modo après chaque sel non moulé c'est bien de boire un verre d'argile et en automédication ne pas dépasser trois verres par jour et je vous parlais du Smecta voilà qui est donc une argile médicament c'est ça que je voulais vous dire le Smecta est une argile médicament et donc pour en faire un médicament il a fallu le stériliser et pour le stériliser il n'y a qu'une seule façon c'est qu'il faut faire cuire l'argile et vous imaginez très bien l'argile du potier qui manipule dans ses mains il a fait son pot mais une fois qu'il le passe tant qu'il n'a pas passé son pot au four il peut refaire son travail refaire un pâté de terre et recommencer une fois que vous avez cuit l'argile elle change ses formes physiques et là votre pot vous avez beau le voir le remodeler même le casser vous ne pourrez plus jamais refaire une boule de terre et refaire un pot avec parce que l'argile a été cuite donc elle a perdu elle a du moins modifié une partie de ses propriétés donc le Smecta est un super médicament dans la mesure où c'est un médicament d'extraction naturelle qui a été transformé par la cuisson qui a surtout un effet leste intéressant pour tout ce qui est l'infection digestive gastro et choses comme ça et qui marche très très bien néanmoins il a perdu une grande partie de ses propriétés qui a l'argile qui a été séchée au soleil et qui n'a pas été cuite d'accord voilà donc sur le côté captation des toxines tout ça le Smecta est beaucoup moins efficace qu'une argile ultra ventilée d'accord ok alors sur l'argile pour finir quand même sur cette thématique on peut faire une cure simplement voilà de temps en temps aux intersaisons deux fois par an de combien de temps on peut en prendre donc une fois par jour pendant par exemple une semaine si on veut réparer la paroi intestinale ou avoir un effet remis un peu à zéro décompteur au niveau de la sphère digestive alors si vous voulez faire vraiment une détoxification de votre organisme c'est bien de prendre la totalité du verre d'argile et là vous pouvez faire une cure d'un verre par jour pendant une semaine si votre objectif c'est d'aller chercher des oligo-éléments vous allez plutôt prendre le surnageant et là vous allez faire une cure d'un verre par jour pendant trois semaines si votre objectif c'est d'accompagner des soins dentaires où on risque de libérer des métaux lourds là vous pouvez prendre un verre d'argile complet avant le soin dentaire et après le soin dentaire dès que vous êtes chez vous vous n'êtes pas obligé de vous précipiter sur votre verre d'argile mais au moins dans ces temps-là il faut savoir quand même que si vous avez une tendance à être constipé l'argile peut aggraver cette tendance donc c'est important de boire beaucoup quand vous prenez de l'argile il faut savoir que si vous êtes constipé et que vous prenez de l'huile de ricin et que vous prenez de l'argile c'est une grave erreur parce que l'huile de ricin avec l'argile va transformer l'argile en pierre et là vous risquez de faire des pierres dans votre tube digestif et donc d'avoir des fécalomes comme on dit en médecine et là ça peut se terminer à l'hôpital avec le chirurgien qui vient enlever ce fécalome donc il vaut mieux éviter ça donc il y a une synergie à ne pas faire c'est l'huile de ricin et l'argile associée ce qui n'est pas très cohérent en soi mais ça s'est vu donc c'est pour ça que c'est important d'averter les auditeurs là-dessus puis il faut savoir que l'argile et surtout l'argile ultra ventilée a un pouvoir d'absorption important alors l'absorption contrairement à l'absorption c'est que l'absorption l'argile le capte mais ne relargue pas alors que dans l'absorption c'est vous captez mais vous relarguez donc une éponge elle absorbe de l'eau vous rappuyez sur l'éponge ça sort l'argile va absorber mais vous aurez vous appuyer dessus ça ne ressortira pas et donc si vous prenez des médicaments en même temps que votre argile et bien le médicament va être absorbé par l'argile et votre organisme ne va pas assimiler ce médicament donc on conseille toujours de prendre la thérapeutique à base d'argile à distance des autres thérapeutiques entre 2 et 4 heures on dit c'est ça à peu près voilà tout à fait d'accord et puis et ça ça ne contradit en rien certaines spécialités qui associent de l'argile et d'autres principes comme des plantes par exemple parce que là dans le process de fabrication ce sont des choses qui ont été mis en synergie au moment de la préparation du produit et là on n'a pas ce mécanisme qui nous prive de la plante associée alors c'est très compliqué il y a des travaux de thèses de doctorants qui sont faits là dessus mais on ne va pas rentrer dans ces détails mais voilà comprenez que si vous prenez de l'argile c'est également vrai pour le charbon ce sont des principes qu'il faut prendre à distance des autres médicaments ça absorbe tellement les choses que même les gaz peuvent être absorbés par ces deux produits là et donc c'est aussi des indications pour prendre de l'argile c'est si vous avez beaucoup de ballonnements au milieu de journée ça peut être une bonne raison de prendre de l'argile en milieu de journée pour cette raison mais si vous avez beaucoup de ballonnements c'est peut-être que vous allez manger des fruits creux à la fin de votre repas et c'est ça avant toute chose c'est ça qu'il faut arrêter Ah bonne indication au passage très bien Docteur Jean-Christophe Charrier merci infiniment pour tous ces bons conseils on peut vous retrouver sur internet et suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr et bien entendu retrouvez tous vos livres les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou encore soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose ma santé au naturel sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement Métamorphose le podcast qui éveille la conscience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada